... Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir à cet atelier pour écouter la restitution du groupe de travail anticorruption. Je vais vous donner une idée de notre approche. Tout d'abord, me présenter. Je m'appelle Clara Gemma. Je suis le PDG de GE pour la France. Je suis également leader du groupe de travail sur les solutions à trouver dans des régions du monde autres que les Etats-Unis. Je suis très heureuse d'être avec vous pour travailler sur ce sujet de l'anticorruption, qui pour une entreprise comme la nôtre qui existe depuis 150 ans. C'est l'un des sujets les plus constants, les plus permanents. Auquel nous réfléchissons tous les jours. D'ailleurs, en tant qu'anecdote, c'est l'un des sujets. 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 C'est l'un des sujets qui, finalement, se retrouve dans toutes les discussions qui vont se tenir aujourd'hui dans le cadre du G20. Je m'appelle Futim Thoma. Je suis présidente du Business Unity South Africa, après avoir été présidente de Lloyd's jusqu'à la fin du mois de septembre de cette année, et également présidente, comme je l'ai dit, de Business Unity South Africa, qui est l'instance tutélaire de 33 organisations professionnelles, la voix du monde des affaires en Afrique, en ce qui concerne les aspects des politiques à élaborer, les discussions avec le gouvernement et les syndicats concernant la main d'œuvre. Le sujet de l'anticorruption m'est particulièrement cher au niveau personnel, parce que je crois très fortement qu'il n'y a pas d'institutions ou de gouvernements qui sont corrompus, mais plutôt les individus de ces institutions et de ces gouvernements qui sont corrompus. Donc, pour moi, le combat contre la corruption démarre au niveau individuel. Dans mon pays, je suis présidente nationale du Forum anticorruption, qui est une instance composée de membres du gouvernement, de la société civile et du monde des affaires, réunis dans la lutte contre la corruption. Je suis très fière de dire qu'en Afrique du Sud, nous avons énormément avancé grâce à cette instance collective et diverse. Vous ne le savez peut-être pas, mais la semaine dernière, notre gouvernement a licencié deux de ses ministres suite à des articles parus dans la presse mettant en exergue leur corruption. Et notre instance a travaillé sur ce point, soumis une recommandation au gouvernement et le gouvernement a appliqué notre recommandation. Donc, nous sommes très sérieusement en guerre contre la corruption chez nous, de manière à ce que notre pays en soit totalement débarrassé. Donc, je pense que cela aidera également notre pays à devenir une destination privilégiée pour vous tous également. Alors, en ce qui concerne nos discussions d'aujourd'hui, tout d'abord, nous allons demander à notre invité, le ministre, une présentation qui sera suivie de contributions de la part des membres du groupe de travail. Certains membres de ce groupe de travail sont assis autour de la table. Mais avant de le faire, Clara, je devrais vous passer la parole à nouveau de manière à ce que vous nous présentiez les quatre recommandations les plus importantes sur lesquelles nous avons travaillé sans relâche toute l'année. Nous savons qu'on ne peut pas vendre une liste de courses, tout simplement. Il faut qu'il y ait des points concrets. Et c'est ce qu'on aimerait vous présenter. Merci, Fouti. Monsieur le ministre, cher Pierre, j'aimerais vous remercier très sincèrement d'être parmi nous. Nous savons que vous êtes passionnés par l'international, par la diplomatie ainsi que par la démocratie. Je sais que vous voyagez tous beaucoup, que vous êtes tous très informés de ce sujet très important. Avant de donner la parole aux orateurs, j'aimerais vous demander de vous présenter, de dire quel est le pays que vous représentez. Et notre entreprise. Paolo Scaroni, Eni, Italie. Mohamed Al-Madi, vice-président du PTG Saudi Basic Industries. Singapour, entreprise immobilière. Charles Heater, partenaire avec l'organisation Lloyd Global, mais plus particulièrement aux fins qui nous intéressent aujourd'hui. Je suis membre du comité consultatif des affaires de l'industrie. Et également conglomérat de fabricants de tracteurs. Je viens de Thales. Également représentant Turc de l'industrie pharmaceutique. Et je suis responsable de la Fédération de l'industrie coréenne. Et moi, je représente l'entreprise en Inde. Thuruk Kudatkovilik, président de la Confédération des employeurs turcs. Président et directeur général de la Chambre de commerce canadienne. Prankaj Hindouja, président du groupe des entreprises de mon pays. Nous sommes engagés dans le commerce mondial. Et j'aimerais accueillir avec plaisir madame Clara Guimard. Adresse Koopman. Pas de micro, désolée. Pas de micro. Pas de micro. Plus de micro pour les interprètes. J'ai Kossler. Je fais partie du groupe de travail anticorruption. Je suis désolée. La cabine française n'a plus de sang. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais tenter de résumer très brièvement les différents sujets que nous avons explorés pendant cet atelier. Et, Monsieur le ministre, l'idée est que, après cela, certains d'entre nous rentreront dans les différents détails des présentations, mais on vous donnera d'abord la parole pour que vous puissiez faire vos commentaires sur les sujets plus généraux, et ensuite, j'espère que nous aurons un débat intéressant. Alors, tout d'abord, permettez-moi de citer Bill Gates, qui disait que le facteur le plus important du développement économique, lorsque nous lui avons demandé quel il était, il disait la règle du droit. Et nous appliquons les règles du jeu lorsque nous faisons des affaires, mais si nous n'avons pas la règle de loi, nous n'avons du droit, nous ne pourrons pas non plus travailler correctement, ce qui est bien évidemment ce qui fait que la corruption est un obstacle intolérable à l'efficacité de l'économie mondiale, à la concurrence équitable entre entreprises de taille et nationalité et au développement global durable. Le combat contre la corruption a progressé de façon très importante depuis un grand nombre d'années, mais il reste encore beaucoup à faire. La Banque mondiale estime qu'entre 1 et 1,6 trillions de dollars sont perdus pour l'économie globale à cause de la corruption et des pots de vin. Plus de la moitié de Transparency International, le plus récent de surveys, dans son sondage le plus récent, disent que la corruption a augmenté dans leur pays depuis 3 ans. Donc c'est un point sur lequel il nous faut retravailler sans cesse. Le plan d'action anticorruption adopté à Séoul et lors de la réunion du G20, bien sûr, a déclenché le processus et le changement des paradigmes dans le combat contre la corruption en reconnaissant que le besoin des partenariats publics et privés et le rôle important joués par le secteur privé doivent être reconnus pour l'importance de leurs contributions. Comment pouvons-nous élaborer des propositions de manière à améliorer les cadres des partenariats publics et privés ? Je dois dire que dans une économie développée, les règles du jeu nous viennent du législateur, du droit, du gouvernement. et dans la plupart des économies, et nous avons des PDG qui seront ravis de répondre à vos questions, de partager leurs expériences, qui poussent leur propre gouvernement à rejoindre ce combat. Et dans certains pays aujourd'hui, ce sont les entreprises qui mènent justement l'application de la règle, de la loi et du droit dans ce domaine. Mais l'un des premiers messages que nous voulons partager avec vous, c'est que vous pouvez compter sur nous, la communauté du monde des affaires, pour aider le G20 à avancer plus avant sur l'élaboration des règles anticorruption. Maintenant, revenir aux quatre points majeurs de notre calendrier de recommandations, par le biais de 20 recommandations, j'aimerais en souligner quelques-unes. Tout d'abord, élaborer une plateforme conjointe G20-B20, soutenue par un engagement professionnel explicite et responsable vis-à-vis des leaders G20 et B20 afin de maintenir un dialogue continu et pluriannuel. C'est le seul moyen qui nous permet d'être sûrs que nous serons à même de lutter contre la corruption. Parce que le diable ne cesse de revenir, et comme nous le savons tous, il est dans les détails. Donc, nous travaillons sur un dispositif que nous soumettrons également à l'étude du G20 dans les mois à venir, pour être sûrs que ce processus continu est bien réalisé et maintenu. Également, maintenir un dialogue pluriannuel par le biais également de la présidence mexicaine du G20 pour mettre en avant et en action ce que nous aurons présenté aujourd'hui. Deuxièmement, en utilisant le plan d'action défini lors du G20 de Séoul, comment pouvons-nous aider les gouvernements à s'engager et à ratifier, mais pas seulement ratifier, également mettre en oeuvre et assurer l'entrée en vigueur des conventions et des règles de l'OCDE et des Nations unies sur l'anticorruption. Ensuite, les entreprises qui ont déjà élaboré de telles politiques doivent être aidées et soutenues de manière à ce que ces entreprises sachent qu'elles seront reconnues pour leur lutte contre la corruption. Et également, la reconnaissance est très importante sur ce point, surtout vis-à-vis des pays qui font leur part. Le monde des affaires également a un rôle à jouer. Le B20 entreprend l'identification et le lancement de processus d'actions collectives spécifiques afin de traiter les problèmes qui sont liés au contexte et aux secteurs industriels spécifiques des régions et des pays. Donc, c'est très important ici de pouvoir gérer les règles du jeu, mais nous savons qu'il y a également des règles locales. Également, le B20 sera promoteur du partage de meilleures pratiques, de l'élaboration de manuels et de ressources de formation. Nous avons des relations particulières avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs, nos gouvernements, en disant, vous savez, nous voulons travailler avec vous, mais nous ne pouvons pas le faire parce que vous ne respectez pas les règles du jeu. Donc, nous avons le sentiment que non seulement devons-nous observer et être en conformité au sein de l'entreprise, mais également servir de modèle pour nos homologues dans d'autres entreprises et même pour la société civile. En ce qui concerne les entités du secteur public, nous voulons mettre en oeuvre des programmes d'intégrité permettant de combattre l'aspect de la demande liée donc à la corruption. Et avec les petites et moyennes entreprises qui manquent d'expérience et de ressources, nous voulons également être à leur côté. Donc, le monde des affaires et le gouvernement doivent travailler ensemble pour sensibiliser davantage encore les populations et nos différents secteurs. Quant aux coûts, aux risques de corruption, il s'agit ici également de promouvoir l'éducation. Nous avons parlé avec ça juste avant de démarrer cet atelier pour être sûrs que l'éducation reçue à l'école partage le fait que la règle du jeu, c'est bien la règle de la loi et du droit. Et sur ces mots, avec cette introduction, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Clara. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Je suis très impatient d'entendre certains détails des travaux que vous effectuez depuis quelques années. Donc, j'ai une déclaration écrite en français que je serai ravi de vous laisser. Je voudrais juste passer en revue certains des points clés qui décrivent notre vision de la corruption au sein du gouvernement français. Tout d'abord, nous sommes ravis de la façon dont les travaux ont été conduits et de la sensibilisation de plus importante du fait que le monde des affaires et des gouvernements doivent travailler ensemble, main dans la main, sur ce sujet. Ceci a commencé à Séoul l'année dernière et se développe très rapidement. C'est un combat qui est, en fait, une responsabilité partagée à la fois par le secteur public et privé. Il s'agit d'un aspect de multiples formes, à multiples aspects, comme l'a dit Clara. Et nous pensons, et je pense que votre rapport le dit aussi, qu'à peu près 10% des activités du monde industriel, surtout dans les achats publics, qui sont touchés par la corruption, et ce niveau peut même atteindre 25% dans les pays en développement. La Banque mondiale a estimé les coûts liés à la corruption qui totaliserait aujourd'hui 5% du PIB global. Donc, ce n'est plus seulement un aspect moral ici que j'évoque, c'est également un aspect économique. Ceci a bien sûr des impacts sur les économies. Et lors de nos travaux de par le monde, nous voyons effectivement qu'il y a des situations où les pays sont tombés dans des systèmes corrompus et risquent également de dévisser très sévèrement. Donc, afin de travailler de façon efficace contre la corruption, il faut un engagement triple. Tout d'abord, l'engagement de la part des États d'adopter le cadre juridique et législatif nécessaire de rejoindre les conventions internationales qui existent, celles, bien sûr, des Nations unies et de l'OCDE, et de les mettre en oeuvre, en local. Ça, c'est le premier engagement. Deuxièmement, les acteurs professionnels, à savoir vous-même, qui, lorsque vous êtes confrontés aux transactions internationales, mais même au niveau interne chez vous, et c'est ce que disait Futhi concernant les gens et les structures, afin d'éviter le phénomène de la corruption en interne, soit en tant que victime ou acteur actif de la corruption. Et nous avons besoin que davantage de partis s'unissent dans ce combat. C'est ce que nous faisons ici. Et c'est une très bonne chose que le B20 soit institutionnalisé aujourd'hui en parallèle des réunions entre politiques. Je pense de plus en plus que cette société interconnectée telle qu'elle était aujourd'hui souffre aussi de déséquilibre majeur, et les classes moyennes aussi souffrent. Vous savez, moi, je suis dans la vie politique depuis plus de 20 ans, et tous les week-ends, je vois les gens. La population souffre aujourd'hui. Si elle a l'impression que le système n'est pas seulement injuste, mais en plus corrompu, en fait, ici, nous sapons les bases du consensus sociétal. Et à la fois les gouvernements et le monde des affaires doivent démontrer qu'ils fonctionnent sous les mêmes règles de droit qui s'appliquent de la même manière de par le monde. Ici, c'est une histoire de couleur ou de religion. Le principe de la règle du droit doit s'appliquer partout. Et parce que le monde est interconnecté et que les populations d'un côté ou de l'autre de la planète savent tous ce qui se passe, ne minimisez pas l'impact de cela, l'impact politique et économique que je viens de mentionner. En ce qui concerne ce qui a été réalisé à ce jour au sein du G20, tout d'abord le concept que la règle du droit doit être respectée, que nous devons bien sûr tous travailler en faveur de la transparence des transactions. Ceci comme pratique professionnelle normale. Garantir également une concurrence juste entre tous les exportateurs et les entreprises. Ceci n'est pas un engagement qui nous fait viser le dénominateur commun le plus faible, mais plutôt un engagement qui nous permet d'avancer vers l'adoption des meilleures, des bonnes pratiques d'un ensemble de règles et de normes qui seront de plus en plus élevées au fur et à mesure que nous avancerons. Donc les gouvernements ont une responsabilité, la responsabilité de montrer l'exemple. Et nous comptons sur vous, les B20, pour être exemplaires dans ce domaine et entraîner les autres membres de votre communauté. Le gouvernement français tente d'être exemplaire aussi. Nous fonctionnons sous le contrôle d'une démocratie et d'une presse extrêmement exigeante. Et nous ne jouons pas à l'art. Et nous avons, avec Gaffi, par exemple, élaboré des listes pour pouvoir mettre le doigt sur les juridictions non coopératives. Et ceci commence à apporter des fruits. Ou apporter des fruits. Avançons maintenant sur certains commentaires qui me sont venus à l'esprit en lisant vos recommandations. Et peut-être commenter également sur certaines des idées que vous avez mises en avant. Deux de ces recommandations semblent s'imbriquer parfaitement avec les engagements des gouvernements du GEDA. Numéro 1, l'accélération de la mise en oeuvre des conventions internationales en ce qui concerne le combat contre la corruption. Cette année 2011 a été une année extrêmement positive sur ce point vu le fait qu'en Chine, au mois de février, nous avons vu la mise en oeuvre d'une loi qui rend pénale toute activité de corruption. L'Inde a ratifié la Convention des Nations Unies. Et certainement, nous avons vu également la Russie s'engager à rejoindre la Convention anti-corruption de l'OECD, ce qui est également une avancée. La mise en oeuvre de cet engagement sera bien sûr essentielle à tous ces efforts. Et c'est pour cela que je suis totalement d'accord avec votre suggestion, qui pour l'instant n'est qu'une option, de demander aux acteurs du secteur privé de participer aux mécanismes de suivi et de révision de la mise en oeuvre de cette convention. Il vaut beaucoup mieux avoir la participation de la communauté professionnelle et industrielle de manière à être sûr que tout cela est mis en oeuvre par tous. Ce sont ici des suggestions très utiles. Deuxième point, que je considère également comme extrêmement positif, couvre un nouvel ensemble de règles dans le contexte de l'OMC en ce qui concerne le libre-échange. Je travaille dans ce domaine depuis maintenant plusieurs années dans mes deux postes ministériels pour être sûr que nous assurons la réciprocité dans les achats publics. Il s'agit là d'un point très fortement sensible au niveau national pour tous nos pays et pour tous nos citoyens. Nous devons leur dire que les règles sont les mêmes pour tous. Et de toute évidence, la corruption fait partie de cela. Nous ne pouvons pas avoir différents groupes de règles. Sinon, nous n'allons faire que produire des réactions de protectionnisme partout, y compris dans mon pays. Nous devons être extrêmement attentifs parce que nous avons ici des classes mondiales qui souffrent. Nous avons besoin de montrer que l'accès à l'approvisionnement et aux achats publics est juste, équitable, et que nous protégeons la propriété intellectuelle, que personne ne triche. Et ceci, bien sûr, implique un effort conjoint entre les gouvernements et la communauté des affaires. Alors maintenant, passons à une autre de vos propositions qui doivent être explorées plus avant. Peut-être retravaillées parce que ce sont des points qui sont peut-être visionnaires. peut-être parce que notre bureaucratie est trop lente, trop lourde pour répondre. Mais je pense qu'ils sont intéressants. Mais ils doivent être un petit peu... Il faudrait qu'ils soient rendus un petit peu plus précis. En ce qui concerne les normes, la définition d'un principe global commun correspond effectivement à un besoin partagé qui est celui de la simplification. des organisations, mais peut-être que certaines organisations internationales auraient peur de cela parce qu'elles craindraient de perdre certaines de leurs règles spécifiques en travaillant en faveur d'un système plus unifié. Donc il faut clarifier ce point, il me semble, savoir exactement où vous voulez aller afin justement de ne pas affaiblir les quelques règles que nous avons déjà. Deuxièmement, vous avez proposé des dispositifs, des mécanismes incitatifs, à base donc de motiver les acteurs pour rejoindre ce mouvement. Alors ici, il y a des aspects légaux, par exemple, en ce qui concerne l'accès du public. Également, les accès de ces mécanismes de motivation. Parfois, ceci est un problème légétaire pour certains d'entre nous, d'ailleurs. Vous savez, maintenant, il y a également l'aspect judiciaire. La création de la constitution. Comment on dit ça ? Exonération de responsabilité. D'exonération de responsabilité, c'est tout à fait ça. Alors, certaines des idées que vous avez mises en avant, parler de récompenses et de reconnaissance pour les entreprises. Reconnaître les entreprises, en fait, qui désignent et qui punissent. Oui. Alors, bien évidemment, ceci soulève des questions légales et juridiques dans plusieurs pays. Les entreprises qui se comportent bien devraient être protégées. Je pense que c'est une idée très intéressante. Mais encore une fois, il faut préciser tout ça. Également, l'idée de mécanisme de reporting au niveau, peut-être pour informer un leader qui pourrait être quelqu'un vers lequel on pourrait se tourner, un médiateur. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui devrait être mis en place et que nous devrions examiner plus avant. également, je suis tout à fait en faveur d'initiatives sectorielles. Par exemple, dans certaines industries, telles que la construction ou l'industrie minière, d'élaborer actes de bonne conduite, des normes, des standards qui seraient suivies par la communauté professionnelle. Certains de ces points, comme je l'ai dit, doivent être précisés. Certains, par exemple, ou l'idée selon laquelle les entreprises publieraient leur versement, par exemple, les tarifs qui leur sont appliqués ou que demandent. Ceci est couvert aux États-Unis par une loi existante. Nous travaillons en Europe aussi là-dessus de manière à ce qu'il y ait déjà une publication extrêmement transparente de tout ce qui a été payé, par exemple. C'est politiquement très important. Donc, et cela également permet de faire baisser les comptes, ce qui est un autre sujet très cher au cœur de nos politiques aujourd'hui. Donc, je suis très, très fier des travaux que vous avez faits. J'aimerais vous féliciter tous pour cela. C'est un effort qui a été fait en parallèle de ce que font chacun de nos gouvernements. Cela ajoute bien évidemment une plus forte légitimité à l'exercice dans sa totalité. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui et ce que nous devons élaborer. Et je suis ravi de vous dire au nom du gouvernement français à quel point nous sommes satisfaits et à quel point nous vous sommes reconnaissants pour ces contributions. Alors, comme je l'ai dit, en ce qui concerne certaines idées, il faut les rôder davantage, mais ça fonctionne déjà. Et je vous remercie et j'attends avec impatience d'entendre davantage de contributions ce matin. Je vous remercie de m'avoir entendu. Monsieur le ministre, thank you very much. You have been already in the details of the recommendation and we will try in a certain way to answer to your question, but first we'll give these pro to Futi to make general comments about your reaction. Monsieur le ministre, thank you very much. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'avoir entendu ces commentaires et également très enthousiasmés d'entendre que du point de vue du gouvernement français, vous soutenez également notre action collective parce que cette responsabilité de lutte anti-corruption ne peut pas être laissée entre les mains d'un secteur seul. Donc nous accueillons très favorablement la mention de l'engagement multilatéral entre 3 parties, le gouvernement, le monde des affaires et la société civile qui doit bien sûr être incluse puisque nous devons trouver le moyen de l'attirer, cette société civile, dans le processus. Et vous savez, ceci est très critique parce qu'à l'heure actuelle, le monde cherche une croissance économique qui est très inclusive et les sujets ayant frais à la corruption effectivement démunissent les ressources disponibles, ce qui, bien sûr, impacte les plus pauvres d'entre nous. Donc nous voulons tous prendre nos responsabilités pour garantir que nous sommes capables d'être leaders dans le contrôle des situations telles qu'elles existent aujourd'hui. Également, nous vous remercions pour ces orientations. En fait, en discutant avec Emmanuel l'autre jour, je disais que ce slide sur les motivations ne va pas passer très bien après les gouvernements. Et il m'a répondu que c'était le souhait des gouvernements. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Le slide ne pouvait que passer. En fait, en Afrique du Sud, nous sommes assis avec le protecteur public, les gens qui sont responsables de tous ces aspects. Quelqu'un a fait un commentaire en disant qui veut rejoindre le gouvernement parce qu'ils sont tous corrompus. Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas possible. Je lutte contre la corruption au nuits des jours. Et encore, aujourd'hui, les gouvernements sont soupçonnés de corruption alors que finalement, ce sont parmi les premiers à combattre cette situation. Donc ceci tourne plus autour du fait de dire que les entreprises seraient celles qu'on choisirait plutôt que d'autres pour entrer en partenariat professionnel. Voilà. Donc choisir ces partenaires professionnels. Vous pensez qu'on devrait travailler sur la création d'une médaille pour les politiques qui ne sont pas corrompues ? Et on devrait se donner des médailles lorsque nous ne sommes pas corrompus ? Oui, je pense qu'on pourrait établir une échelle de score pour les meilleures politiques, effectivement. Donc globalement parlant, nous sommes très heureux. Alors je ne veux pas ici monopoliser la parole parce que les membres du groupe de travail vont vouloir également commenter. Je vous remercie, Monsieur le ministre, en tant que représentant donc de la présidence du G20 qui est française, de nous donner cette année cet espace de discussion et nous savons que vous serez champions de notre cause à l'avenir. Monsieur le ministre, vous avez posé une question concernant le programme d'action collective et Monsieur Vigneron va rentrer dans le détail. Monsieur le ministre, je vais élaborer sur deux de nos recommandations. Comme vous le savez, les initiatives les plus importantes sont légales telles que la Convention des Nations Unies et de l'OCDE ont montré qu'elles ont atteint leurs limites dans ce domaine où les instruments de mesure démontrent que la corruption reste endémique dans un grand nombre de pays. En même temps, les entreprises sont strictement sous le microscope des officiels gouvernementaux et en cas de mauvaise conduite, s'assujettis à des pénalités très importantes telles que le FCPA des États-Unis, la Convention de l'OCDE. Dans le monde de l'affaire d'aujourd'hui, nous devons tenter d'élaborer une approche beaucoup plus équilibrée, passant d'un système pleinement répressif à un système préventif. Avec l'esprit responsable des entreprises, et garder à l'esprit que les entreprises responsables, entre guillemets, auront besoin du soutien de leur gouvernement. Et comment faire cela pour lancer cette initiative de motivation dont vous parliez ? En 2007, l'Association aérospatiale pour la défense à révisé les procédures et les mécanismes de ses membres les plus importants et a ensuite publié un groupe de normes connues dans notre industrie comme étant les normes communes de notre industrie. Et ces normes tiennent compte de la nature très spécifique des secteurs aérospatiales et de défense également. Ceci a été repris maintenant par des associations commerciales et professionnelles en Europe et par plus de 130 entreprises. En tant que suivi de cette élaboration de ces normes européennes, ASD, qui est l'homologue américain des associations aérospatiales européennes, et également de l'AIA, donc l'aérospatiale américaine, ont obtenu que ces deux associations ont signé le document d'acceptation de principe qui couvre aujourd'hui quatre points, zéro tolérance pour corruption, l'utilisation de conseillers en business, respecter l'information propriétaire, ainsi que, bien évidemment, le choix des partenaires. Alors, nous recommandons que les gouvernements du G20 soutiennent des initiatives proactives et également motivationnelles pour promouvoir la lutte contre l'anticorruption, promouvoir ces initiatives également pour encourager d'autres à rejoindre la lutte. La deuxième recommandation a trait au fait que ces entreprises qui ont mis en oeuvre des processus de mise en conformité strictes soient, dans certains cas, face à des difficultés de pénétration sur certains marchés par rapport à d'autres entreprises. Les gouvernements du G20 devraient donc exiger l'engagement en faveur d'un programme de conformité en tant que condition sine qua non avant de répondre à des appels d'offres des marchés publics ou de bénéficier, par exemple, des mécanismes tels que des crédits à l'export. Également, ce qui pourrait inclure l'inclusion d'un programme anticorruption robuste dans l'entreprise basé sur les principes partagés ou basé sur les initiatives et les projets sur ce plan par ailleurs. Et ceci devrait bien sûr également être disséminé au sein des gouvernements et de la société civile. C'est ce que je voulais partager avec vous, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Voulez-vous réagir ? Oui, oui. J'aimerais réagir sur ce point. Parce que, comme le sait Bill Vigneron, je suis très au courant des industries aérospatiales et de la défense, et ce depuis longtemps. Il me semble que... Je vais être très franc avec vous ici. Moi, je pense que, globalement, ce jeu est totalement inéquitable, injuste, et là où certains pays ont commencé à mettre en oeuvre ces règles de façon très sérieuse. On voit néanmoins les scandales de la presse aujourd'hui qui démontrent l'existence de cas qui remontent à 15, 20 ans en arrière, mais le système est aujourd'hui nettoyé. Et, encore une fois, pour être très franc, j'ai pris note du fait que le niveau des exportations de l'armement français a énormément chuté. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y a absolument aucune connexion entre les deux. La qualité de la technologie en France s'améliore, et ceux d'entre vous qui avez jeté un oeil sur la Libye ont vu la situation. Nous avons envoyé 2 500 sorties en Libye. Pas de dégâts collatéraux et pas de soldats français tués en cours de combat. Et pourtant, l'exportation des armements français n'a jamais été aussi faible. Alors, j'aimerais savoir où c'est l'explication et pourquoi certains pays sont, comme par miracle, encore en train d'augmenter leurs exportations d'armements. Et tout cela doit être discuté au sein de la communauté industrielle. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous ridiculiser, c'est tout. Et nous, avec. Certaines des recommandations faites par M. Vigneron me semblent tout à fait exactes. L'idée que les subventions publiques, les subventions à l'export, les financements, etc., devraient être liées à un engagement de l'utilisation de pratiques propres. Ça, c'est certainement très utile. Mais la deuxième idée est encore plus importante, c'est-à-dire comment en faire un critère sine qua non, absolu, avant de pouvoir rejoindre ceux qui répondent aux appels d'offres dans les marchés publics, et que ceux-ci ne soient ouverts qu'aux entreprises propres. Si cet aspect est ouvert à la fois à ceux qui sont vertus et à ceux qui ne le sont pas, eh bien, vous savez bien qui perdra en fin de compte. Donc, je suis tout à fait d'accord et favorable à la convention de l'OCDE. J'étais au Parlement le jour où l'a été ratifié. Mais nous devons également tous appliquer les mêmes règles si ça doit fonctionner correctement. Donc, nous devons commencer à continuer à travailler sur ce point. Excusez-moi d'avoir été un petit peu ouverts, mais c'est ce qu'on attend de vous, monsieur le ministre. Alors maintenant, j'aimerais demander à Paolo Scarloni de passer en revue les quatre recommandations. Vous êtes italien, vous pouvez couvrir tous les sujets. Donc, vous devez partager les bonnes pratiques, le partenariat public privé, les processus de reporting, le double péril, etc. où il y a un grand nombre de sujets que j'aimerais couvrir en quelques minutes. Et donc, je vais être extrêmement schématique, j'espère. Non pas pour répéter la même chose, mais bien évidemment, la corruption est un obstacle au business, à la concurrence globale et au développement global. La conséquence, la violation de législation anti-provin doit bien sûr être suivie des sanctions qui s'imposent. Il faut que nous soyons, nous, l'industrie, capables de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour lutter contre la corruption et d'inclure également les partenariats publics privés couvrant bien sûr les bonnes pratiques, les formations et tout ce qu'il faut pour assurer la mise en oeuvre de ces programmes. Permettez-moi maintenant de me concentrer sur quelques points recommandés par la Communauté des Affaires dans la lutte contre la corruption. Tout d'abord, créer un cadre réglementaire et juridique approprié, les conventions internationales de l'OCDE et des Nations Unies, auxquelles on a fait allusion à plusieurs fois, ont été adoptées déjà par 140 pays de parlement. Chacun de ces pays avec des cadres juridiques nationaux, avec des périmètres d'une interprétation diversifiée en fonction des pays. Deuxièmement, passer en révision pour assurer que la législation des lois contre les peaux de vin de manière à pouvoir les préciser plus avant. Également, ceci implique l'établissement d'incentives pour les entreprises qui ont mis en oeuvre des procédures pour prévenir la corruption et également prévenir toute mauvaise action dans ce domaine. Également, sur le point de la sollicitation de peaux de vin, on a déjà fait allusion là-dessus. Je n'y passerai pas de temps. Mais quatrième point, ce qui est très, très important, qui n'a pas du tout été mentionné jusqu'à maintenant, et le point qui trouve une coopération beaucoup plus forte concernant les cas de peaux de vin multijuridictionnels. Il faudrait que ceci fasse l'objet d'investigations extrêmement poussées. Cependant, les entreprises sont confrontées à de nombreuses formes d'entrée en vigueur de ces législations, ce que nous appelons en latin nebis in idem. Nous ne voulons pas être poursuivis pour le même problème dans plusieurs générations. Il y a aussi un besoin très, très clair de mise en oeuvre d'un cadre réglementaire qui exprime, bien évidemment, un aspect de no double jeopardy. Également, la coopération nécessaire entre le business et les autorités. Il s'agit là d'un combat commun auquel nous nous engageons. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Je pense qu'il y a là un point très important. Lorsqu'une entreprise applique les règles, il y a possibilité de réagir. Et il faut que nous soyons très prudents quant à la manière dont nous vigeons l'entreprise. Et certains de ces aspects juridiques et législatifs peuvent durer très, très longtemps. Vous voulez réagir ? Non, écoutez, je pense que c'est très juste. toute organisation complexe a beaucoup de mal à pouvoir jurer que chaque membre de son personnel est absolument blanc bleu. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir les mécanismes internes de manière à avoir les bons chaînes de garde en interne de ces entreprises pour garantir qu'effectivement, nous ne faisons pas condamner toute l'entreprise à cause de certains individus. Il faut donc faire attention. Monsieur le ministre, supposons, par exemple, qu'une entreprise française cotée à la Bourse de New York fait quelque chose de peu scrupuleux au Nigeria. Donc, poursuivie en France sous le droit français et au Nigeria parce que la corruption a eu lieu au Nigeria. Donc, pour le même problème, il y a trois juridictions impliquées, les Etats-Unis, la France et le Nigeria. Ce principe que Nebissini n'aime pas deux fois pour la même chose doit entrer en vigueur. Et je pense que le G20 est le forum qui pourrait servir de cadre au traitement de cet aspect. Je vais maintenant demander à notre propre Nanda de nous parler du processus d'approvisionnement et ce que vous voulez ajouter, bien sûr. Merci, Monsieur le ministre, de nous donner la possibilité de discuter de cela. Bien sûr, nous avons, en tant que pays, été dans la presse depuis deux mois, mais j'aimerais également dire que je travaille pour la même entreprise depuis 40 ans pour une seule raison, c'est que je n'ai pas besoin de me coucher le soir en ayant peur de ne pas avoir été tout à fait honnête. Et c'est une entreprise qui a survécu lorsque j'ai, moi, rejoint cette entreprise. Le chiffre d'affaires était de 800 millions. Aujourd'hui, nous en sommes à 15 milliards. Et vous survivez et croissez, prospérez si vos politiques sont les bonnes. Donc, je vais aborder les points que vous avez déjà abordés ce matin après quelques commentaires. Vous savez, la Banque mondiale a dit qu'il s'agit de 1,6 trillion de dollars ou un fort pourcentage du PIB global. Mais vous savez, les coûts sont en fait beaucoup plus élevés. Par exemple, les 10 %, le coût supplémentaire, par exemple, de l'appel d'or. Mais si l'on regarde la qualité des travaux effectués, c'est très important parce que parfois, les gens sont octroyés des chantiers pour les mauvaises raisons. Et il y a là des superviseurs, etc., qui peuvent amener la corruption en cours de projet. Et ça, c'est un coût qui n'a jamais été évalué réellement. Et également, le problème est de ne pas mettre en adéquation l'homme et le poste. Alors, si quelqu'un, par exemple, a glissé de l'argent sous la table pour obtenir le poste, alors le coût n'est pas seulement monétaire. Le coût de la corruption de ce sens-là couvre absolument le domaine dans sa totalité. Vous pouvez mettre le mauvais plombier, le mauvais contrôleur aérien, le mauvais médecin, simplement parce que quelqu'un vous a payé pour avoir le poste. Comment évaluer ce que ça coûte vraiment ? Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'avec le soutien du G20 de la présidence française, nous, autour de cette table, devons élaborer les actions nécessaires pour gérer cet aspect. Lorsque, Votre Excellence, nous parlons également du risque, je parlais effectivement de la poursuite juridique, mais n'oublions pas que nous avons vu, et vous le savez mieux que n'importe qui, aujourd'hui, le consommateur regarde avec soin quelles sont les politiques de durabilité, les chartes d'éthique et recherche les preuves que vous les appliquez. Alors GE, en tant que conglomérat, a un ratio coût-bénéfice différent de celui d'autres joueurs sur le marché. Donc il y a différents points. Vous avez recruté les talents appropriés à nos besoins. À une époque, les élèves sortaient de l'université et avaient presque toujours les postes les plus élevés. Mais aujourd'hui, même dans les hautes études commerciales, etc., les choses ont changé. Donc ce que je cherche à dire, c'est que nous ne devrions pas nous limiter à considérer ça d'un point de vue monétaire, mais nous devons également tenir compte du fait que ceci a des implications pour tout ce que nous faisons. Et je pense que ça a beaucoup plus de conséquences que juste 1 trillion de dollars ou 1 % ou 1,5 % du PIB global. Donc ayant dit ça du point de vue pratique d'un leader de l'industrie, vous savez, on ne peut pas... Quelqu'un m'a dit qu'on ne peut pas travailler au Nigérien sans payer. Moi, vous savez, je pense que la planète est bien plus grande que ça et qu'il y a beaucoup d'opportunités par ailleurs. Je pense qu'il faut peut-être payer un prix sur le court terme en abandonnant certaines opportunités, mais sur le long terme, si vous avez les bons produits et les bons services, les gens vont revenir. Si quelqu'un a besoin d'une turbine de la qualité de celle que fabrique G, il reviendra parce que son hydro, sa centrale ne fonctionnera pas comme il faut, avec des turbines qui ne sont pas de qualité. Moi, j'ai grandi au sein d'une génération qui écoutait les histoires racontées par leurs grands-parents et chacune de ces histoires avait une morale. Et nous sommes plus intéressés par le fait que nos enfants aient les meilleures notes, soient les meilleurs au foot, etc., etc. et nous avons perdu cet aspect de la moralité. Et je pense qu'il faut que cela démarre à l'école. Nous devons enseigner à nos enfants les valeurs. Votre Excellence, dans notre organisation, nous pensons que notre survie est dû au fait que les valeurs et l'éthique font partie intrinsèquement de l'ADN de l'entreprise. Et ça peut être adopté par qui vous voulez, mais il faut que ça rentre dans l'ADN de l'entité qui les met en oeuvre avant qu'ils soient correctement mis en oeuvre. Alors qu'il s'agisse de leaders politiques ou de leaders du monde des affaires, nous devons donner l'exemple. Et moi, je soumettrai ici que nous devrions nous tourner vers notre conscience de temps en temps pour se demander si on fait vraiment ce qu'il faut. C'est le plus important. Merci beaucoup. Si je puis, Clara, j'aimerais dire à quel point ce que vous venez de dire m'impressionne. C'est absolument vrai et d'une profondeur remarquable. Juste point, vous avez absolument raison quant à l'évaluation des coûts. On ne peut pas se limiter aux coûts comptables des pots de vin, etc. Ce sont tous les coûts induits qui ne sont pas forcément inclus dans les estimations. Et je vous conseillerais très fortement de travailler là-dessus et de prendre un ou deux exemples pour réviser certains de ces chiffres, parce que vous avez absolument raison. Le coût économique et social est bien plus important. Clara, qui est une maman de familles nombreuses, a dit dans l'introduction que, justement, l'aspect moral, l'aspect de la moralité et de l'éducation sont très importants. Si nous n'enseignons pas les valeurs, nous n'atteindrons jamais la vertu de l'anticorruption. Bien. Alors, j'aimerais vraiment prester mes excuses, parce que je dois vous quitter dans quelques minutes pour me rendre à une autre table ronde. Alors, on peut peut-être vous remercier et continuer quelques minutes. Si vous pouvez juste 2 minutes pour Charles et 2 minutes pour Mohamed. Alors, 2 minutes pour Mohamed et après. Oui, je vous remercie. Je vais être rapide, parce que vous savez beaucoup de ce que je voulais soulever a déjà été dit. J'aimerais simplement souligner 2 points en notre nom. L'un de ceux-là est ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, c'est-à-dire que ceci doit être partagé. Et nous devons pousser un plus grand nombre de pays de ratifier cette convention d'anticorruption pour augmenter le nombre de pays déjà signataires. Il y a beaucoup de pays qui, dans les années plus récentes, ont investi, et nous aimerions les faire rentrer dans le système, puisque nous pensons que ceci est critique pour travailler dans un cadre où les règles du jeu sont équitables. Également, les officiels, les transactions professionnelles sont très importants et reviennent à mon 2e point, en fait. Nous devons bien sûr couvrir tous les aspects de corruption dans un monde international. Pas seulement le versement de ces pots de vin, mais également la demande, le côté de sollicitations, extorsions, provenant d'officiels membres du gouvernement. Et ceci est particulièrement difficile pour les PME qui n'ont ni les ressources, ni les relations politiques, ni les autres moyens à la disposition des grandes entreprises, dont elles peuvent se servir pour résister. Donc le point numéro 6 est très important et qui couvre quelques points clés. Tout d'abord, plus de partage de connaissances entre les pays en développement, en soutien de l'élaboration de cadres institutionnels et juridiques dans ces pays. Également, élaborer des mécanismes de reporting de très haut niveau, afin de pouvoir traiter ces aspects de demandes de pots de vin sollicités ou d'ailleurs par les officiels de certains gouvernements. Alors nous savons que cela coûtera cher d'élaborer ces mécanismes, mais nous pensons qu'ils seront clés dans le traitement d'anticorruption. Mohamed Emani, vous avez dit que vous voulez partager votre expérience et votre opinion. Bon, merci beaucoup. Vous savez, moi, je ne vais pas parler de la réputation de mon entreprise, parce que je pense qu'elle va s'en dire. nous avons commencé il y a 35 ans, nous avons élaboré des systèmes de valeurs et nous avons basé cela sur un système qui prévient, protège et répond. Et nous avons gagné quelque chose, c'est-à-dire que les gens qui travaillent avec nous savent exactement ce qu'ils auront s'ils mettent le prix que nous demandons. donc nous obtenons les meilleurs prix de la part de nos clients. Mais bien sûr, nous avons perdu d'autres projets au profit d'autres joueurs. Mais en fait, nous avons perdu, mais c'est le pays qui a perdu, parce que la corruption a pris les choses en main et finalement, les chantiers étaient équipés des produits de la qualité la moins intéressante pour qu'ils puissent se trouver. Donc il y a certaines choses qui contribuent à la corruption, l'un étant bien sûr l'intermédiaire, les personnes qui servent de lien entre les corrupteurs et les corrompus. Et je pense que si on se débarrasse des intermédiaires, les comportements des entreprises s'amélioreraient. Ensuite, la corruption ne passe pas toujours par l'argent, mais par les gouvernements. Les pays envoient leurs anciens premiers ministres représenter leurs entreprises et à cause du passé politique de ces personnes, ils ramènent le contrat en rentrant dans leur pays. Donc je pense que nous sommes encore loin d'avoir atteint un cadre où les règles du jeu sont pleinement équitables. Je suis à 100 % d'accord avec tout ce que vous avez dit, dit le ministre. Encore une fois, je suis très impressionné par le niveau de connaissance et d'expérience sur le sujet. Je pense que les gens de la rue, les citoyens, seraient fiers d'avoir pu entendre cette discussion. Très souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont gouvernés par des gouvernements corrompus, qui jouent au casino, qui sont indifférents à leur destin. Et ce soir, vous avez montré qu'il y a effectivement des choses en cours et que nous sommes tous sur la même planète. Donc je vous encourage fortement à faire en sorte que ces travaux se fassent connaître par vos électorats, dans vos pays différents, par vos populations. Et je penserais même à faire ça en France. Nous devrions tous être fiers du progrès que nous avons fait. Ce n'est pas idéal. Nous savons qu'il y a des gens qui trichent et d'autres qui ne trichent pas. Mais le fait que nous pouvons nous asseoir ici avec des entreprises qui viennent de par le monde, différentes cultures, de l'Arabie saoudite à l'Afrique du Sud, de la France au Mexique, nous sommes d'accord sur les mêmes objectifs et allons effectuer des progrès graduellement, même si les choses ne sont pas encore parfaites. Parce que vous savez, en fin de compte, comme vous l'avez dit vous-même, c'est le client qui saura. C'est la qualité qui sera notre messager. Et quel que soit le coût, si vous achetez quelque chose et qui vous coûte plus cher sur le long terme, ce n'est pas un bon achat. Alors, j'aimerais vous laisser avec une pensée, parce que je travaille depuis longtemps sur le printemps et l'automne arabe, et il y a ici des remontées d'informations qui ne sont pas anti-Américains, anti-Occident, anti-Amérique, etc. C'est simplement ce qui monte de la rue, c'est la demande de plus de liberté, de plus de respect. Et moi, je travaille avec ces pays. Et moi, ce que je vous dis, c'est que la dictature est très mauvaise pour le monde des affaires. Ça peut paraître simple, parce que vous pouvez faire des transactions plus rapidement. mais la démocratie, en revanche, et la règle du droit sont bons pour le business. Plus dur, la marge sera plus étroite, il faut passer par des appels d'offres de marché public, mais en fin de compte, la qualité des entreprises et la qualité des services s'améliorent. moins de corruption, moins de jeux inéquitables, et vous aurez une situation plus propre. Et moi, je suis un élu par le peuple, et je suis donc légitime dans mes remerciements pour ces travaux très impressionnants. Merci beaucoup, et continuez. Merci beaucoup, j'ai été très intrigué par la suggestion selon laquelle nous devrions construire une médaille pour les membres du gouvernement et les dirigeants d'entreprises qui ne sont pas corrompus. Vous savez, nous payons nos ministres très, très bien. Et probablement nos ministres sont les meilleurs priés du monde. Nous payons également nos cadres supérieurs, y compris moi-même. à cause de cela, les entreprises n'ont pas de corruption, le gouvernement n'a pas de corruption, et nous avons été dans un sondage considéré comme le pays le moins corrompu au monde depuis des années. Et nous voulons éviter la corruption en évitant qu'ils soient tentés par la corruption. Bon, je lui dis ça et il s'en va, c'est quand même pas sympa. Alors... Merci beaucoup pour ce point de vue. Bien sûr, si vous payez bien, les gens ne se laisseront pas corrompre. Merci, Madame Clara. Je suis ravie d'entendre parler de ce programme anti-corruption. notre famille lutte contre cela depuis des années. Et nous voyons... Et parfois, j'y pense, pourquoi cette corruption se produit-t-elle de par le monde ? Et les gens parlent de leur pays, parlent de tous les autres aspects. Mais l'histoire, lorsque l'on regarde à ce qui s'est passé il y a déjà 5 000 ans en arrière, cette corruption a toujours existé, ça ne se termine jamais. Donc nous devons comprendre qui crée la corruption, qui sont les individus responsables. Et il s'agit ici d'industriels, des gens qui pourrissent le mécanisme. et nous tentons de trouver des solutions différentes. Mais en fin de compte, il y a des circonstances qui entrent en ligne de compte. Et en fonction de ce qu'on dit, toutes les personnes ayant pris la parole ce matin, un point fort est ressorti. si il arrive un jour où l'on aura compris que la pauvreté est la cause de cette corruption. Alors nous aurons compris qu'il y a des gens qui auront gagné de l'argent, fait des fortunes, et qui ne partagent pas ça avec les plus démunis de nos populations, qui ne les aident pas à mettre en oeuvre l'éducation pour leurs enfants. Et il y a donc en fait deux économies qui vivent l'une à côté de l'autre. L'une officielle et l'économie parallèle ne se limitent pas à un seul pays, elle est partout. Et c'est la seule et unique cause de ce problème. Et j'ai des suggestions à faire. Si nous pouvons créer une chambre de commerce internationale où on peut établir un agenda, se réunir une fois par an. Et il y a eu une conférence à Berlin la semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela ou pas, sur le programme anticorruption où ils ont élaboré le tableau des pays qui ont plus et moins de corruption. Et c'est un tableau qui a été reproduit dans le Financial Times, dans un article, et je pense que vous pouvez tout à fait bien en obtenir copie. Tous les pays du B20 et du G20 doivent régulariser le terrain de jeu pour voir où démarre cette corruption. Ensuite, les ministères devraient donner les prix à tous les projets les plus honnêtes en cours. Également, comment rendre l'économie parallèle responsable. Comment la pénaliser ? Qui peut faire ça ? Vous avez aujourd'hui des experts en compte qui contrôlent toute la finance du monde, dans le G5, Light & Tush, Pricewaterhouse, KPMG, McKinsey. Tous ces gens-là, aujourd'hui, contrôlent le monde en travaillant avec les grandes industries. et ceci, bien sûr, pourrait être réglé par la Chambre de commerce internationale. Et le pourcentage de corruption, j'en suis certain, diminuera. Peut-être le dernier mot pour vous. Vous savez, je suis un comptable moi-même. Je serais d'accord normalement, mais en fait, là, je suis en désaccord. Car pour une personne qui ne donne pas de pot de vin, il y en a des milliers qui les donnent. Et en fait, le plus corrompu, c'est celui qui enseigne à l'autre les moyens de tirer de l'argent des gens, d'extorquer de l'argent. Plus de micro pour la présidente de séance ? Plus de micro pour la présidente de séance ? On ne l'entend plus ? Merci beaucoup. En fait, je voulais tous vous remercier d'avoir participé à ce débat. et je pense que c'était très utile. Nous avons pu rentrer très profondément dans la discussion. Et maintenant, nous devons avancer. Merci beaucoup.